Salut les fans, on se retrouve sur la chaîne Janetet Collection pour aujourd'hui vous parler de la contrefaçon. Non non pas de cette contrefaçon là, la vraie contrefaçon. Alors déjà qu'est ce que c'est la contrefaçon ? La contrefaçon c'est simple c'est quand quelqu'un reproduit à l'identique, enfin à l'identique, quelque chose qui existe pour le faire passer vrai et le vendre au même prix alors que ça lui a coûté pot de zeub. Voilà, en gros c'est ça la contrefaçon. Et n'oublions pas que Janetet c'est une marque et c'est une marque qui rapporte de l'argent alors automatiquement tous les margoulins et les enfants de lutins comme j'aime les appeler viennent et essayent de gratter un billet. Alors ne pas confondre contrefaçon et disque pirate. Les disques pirates c'est vraiment quelque chose de différent, c'est un contenu, une pochette qui est complètement différente de ce qui a été vendu dans le commerce. Voilà donc même si certains disques pirates, voilà comme celui-ci par exemple ou celui-ci, ajoutent les sigles Mercury, Philips et Universal pour les faire passer pour des vrais. Pour donner l'illusion que ça aurait pu être quelque chose d'officiel. Mais ça ce sont des disques pirates. Non non moi je parle de quelque chose qui a été commercialisé, vendu et que quelqu'un va reproduire pour essayer de vous la mettre à l'envers. Voilà tout simplement. Alors je vais vous raconter déjà ce qui m'est arrivé il n'y a pas plus de dix jours. Voilà je traînais sur ebay et je suis tombé sur cette annonce en achat immédiat le junior en VO pochette rare. La photo était un peu floue et voilà comme c'était en achat immédiat c'était pas cher je me suis dit allez je vais tenter le coup voilà. Et la première erreur de ma part j'aurais dû vérifier un peu plus loin, regarder un peu plus les photos en détail. Bref j'achète et 24h avant de le recevoir je me suis rendu compte sur les photos déjà que je n'avais pas le bon disque. Je m'explique quand on achète ce disque Johnny en VO avec cette pochette rare, quand on prend le disque le label il doit y avoir marqué Casuality of Love. Tout simplement. Et moi en fin de compte sur les photos j'ai vu que le bonhomme il avait mis le disque avec marqué Johnny en VO. Donc Johnny en VO c'est cet album. Voilà. Donc déjà j'avais pas le bon disque. Bon je me suis dit c'est pas trop grave. Au pire la pochette est en bon état selon l'annonce. Elle indiquait qu'elle était en très bon état. J'interchangerai le jour où je trouverai le bon disque et j'aurai l'album complet en très bon état. Quelle fut pas ma surprise quand j'ai reçu ce disque et que je l'ai déballé et que je me suis dit il y a un truc qui pue parce que la pochette elle me semble bizarre. Il y avait l'inscription à l'arrière imprimée en France qui était un petit peu floue et je me suis dit c'est quand même bizarre. Je sais pas il y a un truc qui me chiffonne. J'en parle sur le groupe Johnny des collections et Sylviane vient me voir et me dit David est-ce que à l'arrière de ton disque tu as les deux poinçons ? Et là je me suis flagellé quoi. C'est pas possible d'être aussi con. Pourquoi t'as pas vérifié ? C'est vraiment très bête de ma part. Et en fin de compte voilà ce disque Johnny en VO avec cette pochette rare à l'arrière au verso tout en bas il doit y avoir deux poinçons. Je vous mets la photo voilà. S'il n'y a pas ces deux poinçons c'est simple c'est un faux. C'est une contrefaçon et je suis catégorique. Voilà j'ai demandé à plein de collectionneurs chevronnés. J'ai demandé même à Yves de Becker. Yves de Becker m'a confirmé que s'il n'y avait pas les poinçons c'était un faux. Il m'a dit que ça fait des années que malheureusement des fausses pochettes traînent sur ebay. Il m'a même dit que entre 50 et 60 % des jukebox qui traînent aujourd'hui sur ebay sont des faux. Voilà les pochettes ne sont pas officielles. Et il m'a dit aussi que c'était très difficile de distinguer le vrai du faux. Il faut avoir sous les yeux le vrai et le faux en fait. C'est vraiment très dur. Donc je n'avais pas la bonne pochette. J'ai contacté le vendeur qui a essayé de me jouer de la flûte en me disant que c'était le deuxième pressage du troisième pressage. Enfin il s'est mélangé dans ses applications. Il m'a même dit que ce disque valait 500 euros. Je lui ai dit alors dans ce cas pourquoi l'avoir vendu à 69 euros en achat immédiat. Ça n'a aucun sens ce que vous me dites monsieur. Au bout d'un moment il a accepté de reprendre le disque et il m'a remboursé. Mais bon aussitôt il l'a remis en vente sur ebay. Donc voilà c'est un petit peu aussi ça le but de ma vidéo. C'est de vous prévenir que là il y a ce disque qui traîne actuellement sur ebay et que c'est une contrefaçon. Voilà ce n'est pas du tout un disque officiel et il ne vaut absolument pas la valeur que cette personne essaye de lui donner et de revendre en fait. Voilà donc méfiez-vous. Voilà c'est simple. Ce disque, deux poinçons au dos, ils y sont pas, c'est un faux. Donc voilà le but de ma vidéo aujourd'hui c'était de vous expliquer ça et aussi de vous donner deux trois petits conseils qui peut-être pourront vous éviter la mésaventure que je viens de vivre. Alors déjà le conseil numéro 1 et d'ailleurs que je n'ai pas appliqué moi-même lors de cet achat, c'est justement de bien connaître l'objet que vous allez acheter. Voilà, Johnny Enveo si je l'avais bien vérifié, si j'avais bien regardé, si j'avais été sur les sites me renseigner, j'aurais vu qu'il y avait deux poinçons au dos. D'ailleurs petit aparté, petit avertissement sur Discog, quand vous tapez Johnny Enveo avec cette pochette rare, vous tombez justement sur le pirate. Vous ne tombez même pas sur le vrai disque. Vous voyez comment ça peut être fourbe des fois. Donc c'est pour ça que j'en... connaître le disque c'est bien mais avoir les bonnes infos c'est mieux. Donc n'hésitez pas à demander sur des forums ou sur des groupes, par exemple sur le mien, Johnny Descollections, vous pouvez venir et demander des infos à quoi ressemble le disque. Il y aura forcément un collectionneur dans le groupe qui aura l'original et qui vous fera des photos de bonne qualité pour vous montrer à quoi ressemble le disque que vous recherchez. Si vous recherchez par exemple celui-ci ou le fameux 45 tours le coeur en 2 avec Gabriel en phase B. Voilà, ça c'est un disque qui est énormément contrefait à l'heure actuelle. D'ailleurs il n'y a pas si longtemps il s'est vendu sur ebay 402 ou 400 euros. Voilà, il y a eu plus de 40 enchères, un truc comme ça. Les gens se sont battus pour un faux. Voilà, tout ça. Et ça on le voyait très bien sur la photo parce que là la personne avait fait des photos de bonne qualité et on voyait très bien que le disque en fait avait un label plat alors que le 45 tours c'est un label gravé. Il y a même les sillons tout autour là qui font un relief. Ça c'est l'original est comme ça et là on fait compte que le disque qui était vendu c'était un label tout plat. Donc c'était un faux tout simplement. Et puis en plus la pochette on aurait cru qu'à sortir d'usine. Voilà, ça c'est un autre conseil que je peux vous donner. Quand vous voyez que le disque est parfait et en super bêta, ça peut mettre la puce à l'oreille. On veut se donner un indice de se dire c'est un peu louche. C'est pas forcément une arnaque mais c'est louche. C'est de dire que franchement un disque des années 70, voire même des années 60 ou des années 80, peu importe, on a l'impression qu'il est pas sorti de visite quoi. Voilà, le truc il est nickel. Donc ça, ça peut mettre la puce à l'oreille. De se dire que c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Connaître aussi le prix de l'objet qu'on veut acheter. Sa cote on va dire. Les cotes fluctuent. Ne vous basez pas, comme je le dis souvent, au livre de Daniel Le Sueur de 2003. Voilà, les cotes ça varie avec le temps. Il y a des choses qui prennent de la valeur et d'autres qui en perdent. Et ce livre date de 2003. Donc vous vous êtes venus. Voilà. Voilà, j'ai pas fait l'ENA mais je suis pas une clé de 12. Voilà, donc le truc de 2003, les cotes n'ont plus aucune valeur. Regardez les ventes qui ont lieu actuellement sur Ebay ou sur les groupes comme ça ou demandez à d'autres fans. Bon après il y en a certains, ils sont farfelus. Ils vont vous dire par exemple que la guitare de 93, l'intégrale guitare, il vaut 1800 euros. Non, non, actuellement ça se négocie dans les 500 euros. Je vous le dis, il y en a deux qui sont vendus. Enfin, il y a deux membres du groupe de Genentee Collection justement qui en ont acheté il y a pas si longtemps pour 400 balles. Voilà. Donc connaître le prix de l'objet, déjà ça peut vous donner un indice si vous voyez qu'il est vraiment trop peu cher par rapport au prix qu'il vaut. Alors soit la personne n'y connaît rien et là vous allez faire une super affaire, soit c'est quelqu'un qui encore essaye de vous arnaquer. Donc vérifiez ça. C'est des petits conseils. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à des fans, à des groupes, à des forums. Et un site que je peux vous conseiller pour regarder les disques, à quoi ils ressemblent et à quoi ils doivent ressembler quand vous devez les acheter sur Ebay, c'est Johnny Le Web. Johnny Le Web est bien foutu, la discographie est bien fournie. Elle m'a plus que bien fournie d'ailleurs. Il y a les compiles, les disques étrangers et tout. Et là-dessus vous pouvez tomber sur vraiment les bonnes infos et les bonnes images qui pourront vous aider à trouver le bon disque sur Ebay. Et enfin surtout un dernier conseil, ne faites pas comme moi, ne vous précipitez pas. Voilà, vous ne vous lancez pas tout de suite dans des enchères qui vont vous dépasser ou alors dans des achats immédiats quand vous n'êtes pas sûr de l'objet. Mais quand vous ne savez pas vraiment si c'est un vrai ou un faux, faites attention. Voilà, c'est parce que là sur Ebay on va dire qu'il y a une garantie avec Paypal, on peut se faire rembourser ces choses-là et tout. Mais si ça vous arrive sur les puces, dans une brocante, même sur le bon coin, le bon coin, voilà, déjà le bon coin c'est vraiment un site que moi je boycotte. Si je ne peux pas aller chercher les objets que je convoite dans un rayon proche, enfin ça, ça me regarde, mais si je ne peux pas aller le chercher en fait, je n'achète pas. Parce que envoyer de l'argent à un inconnu sans avoir de garantie derrière de recevoir l'objet, il faut être serein quand même. Quand je vois qu'il y en a, ils achètent justement des coffrets à 400-500 balles sur le bon coin et que les mecs, ils ne savent pas s'ils vont avoir le coffret, il faut avoir de l'argent de côté, il faut être serein quand même. Donc voilà, c'est les petits conseils que je peux vous donner. Donc voilà, c'est tout pour ma petite vidéo sur les contrefaçons. De toute façon, je ne peux pas analyser toutes les annonces qui existent, les contrefaçons, il y en a beaucoup trop qui traînent de toute façon. Et ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de les signaler en masse quand vous en trouvez, quand vous êtes certains que c'est une contrefaçon, c'est de l'annoncer sur les groupes, sur les choses comme ça, pour éviter que des fans se fassent avoir tout simplement en fait. Voilà, c'est un acte bienveillant, j'ai envie de dire, de dénoncer ces choses-là, voilà, pour éviter qu'un fan mette 80, 100 euros, 120 euros dans un disque qui en vaut 5, quoi. Tout simplement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et en même temps, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés de la chaîne. On a dépassé, on va bientôt être 1600 abonnés sur la chaîne, alors c'est super. La vidéo sur le disque turc a bien aidé, a bien marché d'ailleurs, on atteint les 4000 vies bientôt. Et je voulais tous vous remercier pour votre soutien, et puis pour le fait de partager la chaîne et de commenter à chaque fois les vidéos. C'est vraiment, je lis à chaque fois tous les commentaires et j'essaye de répondre à tout le monde. Donc merci à vous, en tout cas. Et bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada